Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, cette année, comme depuis 10 ans, France 3 à Rhône-Alpes est heureux de vous retrouver sur son site pour le tirage au sort en direct du sixième tour de la Coupe de France amateurs, masculine, pas amateur pour l'instant, il y a que des amateurs, mais les masculines de football. Ce sixième tour se déroulera dans 10 jours, les 24 et 25 octobre prochains. C'est un tour, le dernier tour régional, qui concerne 28 clubs, donc, de Rhône-Alpes, avant l'entrée en jeu au septième tour de la Ligue 2 professionnelle. Pour effectuer ce tirage au sort, eh bien, la Ligue Rhône-Alpes de football et son président, Monsieur Bernard Barbé, ont choisi des mains innocentes, à savoir des mains qui ne sont pas concernées encore par ce tour. Nous aurons une footballeuse. Bonjour, Julie Marichaud. Vous jouez avec les U19 à l'Olympique lyonnais, puis déjà avec les professionnels, pas en ce moment parce que vous êtes blessés, donc ça sera en spectatrice, que vous allez regarder jouer en Coupe d'Europe, ce soir à 18h à Gerland. Et puis, nous avons Hervé Delamme à Dior. Alors, c'est la première fois que vous ne participez pas au sixième tour, puisque maintenant, vous êtes chez les grands, les pros en Ligue 2 professionnelle. Vous ne rentrerez avec le football de Bourg-en-Bresse, Perrona 0-1 qu'au tour suivant. Et vous êtes quand même un petit peu intéressé par le tirage que vous allez faire, peut-être pour savoir quel sera votre prochain adversaire au septième tour. 28 clubs amateurs de Rhône-Alpes sont concernés, donc séparés par sept niveaux. Donc, il y a huit niveaux différents, si on prend en compte les intervalles. Ça va de la première division de district avec le FC Lyon-Gerland. C'est le petit poussé. Il a réalisé un expo au tour précédent en éliminant un club de promotion d'honneur régional. Et puis, nous allons jusqu'au CFA avec Villefranche, Chasselet, Laduchère, Grenoble. M. Barbé, expliquez-nous comment ça va se passer, ce tirage ? Qui reçoit ? Comment ça va se passer pour ces 28 clubs ? Eh bien, écoutez, on a demandé à Julie et à Hervé, chacun une mission bien précise. Pour chaque match, Julie tirera les clubs recevants et Hervé tirera les clubs qui se déplacent. Alors, ça veut dire que le club recevant, forcément, on est tiré en premier, on reçoit ? Non, parce qu'après, moi, je peux intervenir. Ben oui, il faut quand même qu'il n'y ait pas que du hasard dans les tirages au sort. Donc, je peux intervenir. S'il y a deux niveaux d'écart entre les clubs, on joue systématiquement chez le plus petit. Et si celui, quand il n'y a pas deux niveaux d'écart, si celui qui a été tiré en premier a reçu au tour précédent et celui qui a été tiré en second a été visiteur au tour précédent, on les inverse également. Et ça, on le décidera en direct ? On le décidera en direct. Oui, on a un petit peu l'habitude de faire ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas encore aujourd'hui. C'est important pour vous la Coupe de France ? Il y a toujours cette magie ? Oui, c'est toujours la magie de la Coupe de France. Ça reste l'épreuve reine du football français puisqu'elle permet à tous les amateurs et à tous les professionnels de participer à la même compétition. Et plus généralement, parce que tous les amateurs ne peuvent pas aspirer à rencontrer des professionnels. Encore que, on a un club de première division. S'il passe ce tour, il peut tomber sur une Ligue 2 au prochain tour. Sur Bourg-Pérona ou Evian Tenon-Gaillard. Voilà. Ce qui nous assurerait au moins d'un qualifié pour le tour d'après. Oui. Donc voilà. Mais bon, ça permet également à deux petits clubs amateurs de rencontrer des clubs plus UP au niveau amateur. Et j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas le seul d'ailleurs, que dans un tour de Coupe de France, il y a deux moments importants. C'est le moment du tirage au sort. Parce qu'on attend avec une certaine impatience et les gens qui sont dans la salle... Vous êtes en train de les faire mariner là. Les faire mariner un petit peu. Bon, ils ont l'habitude. Ils attendent avec impatience de savoir qui ils vont rencontrer. Et c'est vrai que quand on est un petit, quitte à sortir de la Coupe de France, autant sortir avec les honneurs contre un plus gros. Et puis les gros qui ambitionnent d'aller un petit peu plus loin, eux, ils cherchent plutôt à rencontrer un petit parce qu'ils se disent, on a plus de chances de l'emporter. Ce qui n'est pas du tout certain. Oui, mais sauf que pour l'instant, on n'a pas encore des très gros puisque ce ne sont que des amateurs. Alors quand on est tout petit, par exemple, comme le FC Lyon-Gerland, on n'a pas envie d'attendre encore un tour ? Ah ben peut-être, oui, parce qu'il reste encore quelques équipes de promotion d'excellence. Enfin, quelques, une. Il en reste une de promotion d'excellence. Pour Chara-Saint-Loup. Pour Chara-Saint-Loup. Et donc ensuite, il y a bien évidemment le match. Et quand on arrive au sixième tour de la Coupe de France, on a quand même déjà fait un parcours. Et ces matchs drainent un peu plus de public qu'il y a l'habitude. Et fédèrent aussi, parce qu'il y a souvent des soucis d'organisation. Ça permet au président de club de fédérer des gens autour de lui pour organiser en compagnie de la commission régionale des Coupes présidée par Pierre Longère pour accompagner les clubs dans les soucis qu'ils peuvent rencontrer. Il y avait combien de clubs au départ ? Au départ... En Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, il y en avait 664. Il en reste 28 à présent. Il en reste 28 aujourd'hui. Donc il y a eu un sérieux écrémage. Il y en a quelques-uns qui vont les rejoindre encore parce qu'il y a les professionnels. Il nous reste 4-2 avec ETG, le FBBP01. Donc c'est l'ex-Bourg-Péronin. L'OL et la SSE, il n'y a pas besoin de décliner les noms. Ça va aller. Alors, on va quand même... On se rapproche du tirage au sort. Donc, je l'ai dit, le tirage au sort qui sera effectué par des mains innocentes. La parité avec Julie Marichaud. Un petit mot, Julie. Alors, vous êtes à l'Olympique Lyonnais, mais je précise, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais que vous avez appris le football. C'est, tiens, quel hasard, à Bourg-Péronin, l'équipe entraînée par... Le club dont l'équipe, Fagnon, est entraînée par Hervé Delamagior. Et puis le président Barbet, vous n'êtes pas loin non plus. C'est votre région aussi. Un petit peu, je crois. Bon. Donc, on peut dire qu'on est un peu dans du Bourg-en-Bresse-Péronin connection. C'est l'occasion où jamais... Bon. Julie, vous avez appris le football avec les filles ou avec les garçons ? Avec les garçons à Péronin. Et ensuite, ça fait 4 ans maintenant que je suis à l'OL en 2019. Ça se passait comment avec les garçons ? Toujours bien, une bonne ambiance, bien intégrée. J'aimais bien. C'était accepté encore ? Bon, vous êtes jeune, donc il n'y a pas très longtemps. Ils vous acceptaient, les garçons ? Oui, parce que j'ai montré vraiment ce que je savais faire. Et du coup... Ils n'étaient pas un peu vexés, alors ? Non. Non, ça allait ? Non, ils étaient contents, même quand je passais d'autres garçons. Ils rigolaient entre eux. Et bon, maintenant, vous n'êtes qu'avec les filles, avec l'OL. Ça se passe comment ? C'est un peu dur de faire sa place, peut-être, non ? Oui, c'est tout. Surtout avec l'U19, j'ai réussi à faire ma place. Avec les pros, maintenant, c'est un peu plus dur. Mais on va essayer de gratter tout à petit pour essayer d'avoir quelque chose au bout. Pas tout de suite, parce que vous êtes blessée en ce moment ? Je me suis fait les ligaments croisés en fin d'année et l'année dernière. Donc, j'espère récupérer vite et bien pour essayer... Intégrer le groupe, parce que vous êtes internationale, vous étiez internationale dans toutes les catégories d'âge des jeunes. Vous venez juste de rater le championnat d'Europe des U19 parce que vous étiez blessée. Mais comme ça, ça vous permet d'être avec nous pour ce tirage au sort et pas peut-être dans le groupe de l'OL qui va affronter ce soir, en match retour de la Ligue des champions, l'équipe de Konin. 6 à 0 au match allé, et ça devrait le faire ce soir à Jérôme pour la qualification. Hervé, on ne va pas vous présenter. Je veux dire, maintenant, vous êtes une vedette en Rhône-Alpes. Votre équipe qui a monté tous les échelons et puis qui est arrivée avec son petit budget, avec ses petits joueurs, mais il faut croire qu'ils ne sont pas si petits que ça puisqu'ils sont arrivés à un tel niveau, en Ligue 2 professionnelle, dont vous occupez toujours la 4e place, bien que vous n'ayez toujours pas votre stade à vous, à Bourg-en-Bresse. Ça sera pour bientôt. Oui, c'est ça. Ça se rapproche. La date, elle est fixée aujourd'hui. C'est le 28 octobre en Coupe de la Ligue. Donc, un match de gala. Sur France 3. Contre le FC Nantes, oui, tout à fait. Donc, voilà, ça va faire... Pour le premier match, je pense que ça fera du monde à Verscher pour la première. Donc, en espérant qu'on donne la bonne image. Donc, en attendant, vous jouez à Guignot, on en reparlera. Parlez-nous de cette Coupe de France. On y arrive au tirage au sort. Il y a 28 clubs. Vous les connaissez bien. Il y a eu des surprises autour ? Il y a des clubs surprises, là ? Ben oui, forcément. Quand on arrive au sixième tour et qu'on trouve encore des équipes au niveau district et une première division de district, c'est quand même... Voilà, et ça montre quand même qu'il y a des équipes qui arrivent à faire des exploits. Alors après, on parle beaucoup des exploits un peu plus loin quand les équipes professionnelles arrivent. Mais je dirais que pour eux, aujourd'hui, c'est un véritable exploit d'arriver à ce sixième tour. Après, il y avait eu un gros choc quand même. On avait tiré un gros choc avec le tour précédent entre Villefranche et Bourgouin où la hiérarchie a été respectée. Mais je dirais que les niveaux sont assez homogènes. On retrouve quand même encore beaucoup de niveaux. Donc c'est intéressant pour ce tour-là. Alors, vous pourrez nous éclairer quand on aura un peu avancé dans ce tirage au sort. Qu'on commence ? On y va ? C'est parti. Alors, M. Barbé, vous nous rappelez comment ça se passe ? Julie ? Donc, Julie tire la première boule. Oui. Elle l'ouvre. Elle lit le numéro qu'il y a dessus. Hervé tire la deuxième et il fait la même chose. On embête les gens à dire quels sont les 28 clubs ou on y va tout de suite ? On y va tout de suite. Allez. Numéro 13. C'est le FC Limonnet, Honneur, qui avait reçu au tour précédent. Côte le numéro 25. 25, le FC Valden, Excellence, qui avait reçu au tour précédent. Mais comme il y a deux séries d'écarts, le match aura lieu à Valden. Et donc, pour voir jouer Sidney Gauvou, il faudra aller à Valden. Voilà. Parce que Sidney Gauvou, il joue désormais à Limonnet. Voilà le premier match. On continue, Julie ? Numéro 24. Le numéro 24, Rive d'Augier, PHR, visiteur au tour précédent. contre le numéro 1. Andrézie Boutéon. CFA 2, visiteur au tour précédent. Donc, c'est un derby ligérien. Et on le laisse dans cet ordre-là. Absolument. Et Andrézie a déjà fait quelques coups en Coupe de France. Mais pour l'instant, ça sera le gros. Voilà. Pour ce tour-là. Numéro 28. Numéro 28, le FC Villefranche, CFA. Alors, c'est le plus haut niveau. Qui a reçu au tour précédent, oui. Contre le numéro 12. Contre le numéro 12, la Tour Sinclair, Honneur, recevant au tour précédent, il y a deux séries d'écarts. Donc, le match est inversé. C'est inversé, c'est normal. Et parce que Villefranche avait reçu auparavant. Et parce que Villefranche est très supérieure au club de la Tour. J'en profite avant, Julie, je vous stoppe, je ne vous ai pas dit dans ces 28 clubs. On fait un petit peu de suspense. Il y a 12 clubs du district. Il y a, il y a, attendez que je retrouve mes chiffres. Après, ça tombe, on est à 6 clubs pour le district de l'Isère. Nous avons, ensuite, 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 vous les avez, vous ? On doit avoir 4 clubs au niveau du district Dromardèche. 4 clubs Dromardèche et puis après, c'est 2 clubs pour l'Ain, le département, la Loire et la Haute-Savoie. Avec un club de l'Ain qui joue en Haute-Savoie puisque D'Yvonne est dans le Pays-Jex. Puisque vous, vous changez la géographie, vous dites que D'Yvonne-Lébin, ça se trouve en Haute-Savoie. Pour dire que le Pays-Jex, en fait, est rattaché au district. Et puis, vous dites aussi qu'il y a 4 clubs Dromardèche alors qu'en fait, il y a 2 départements, il y a la Drôme et l'Ardèche. Les 4 clubs de Dromardèche, c'est des clubs de la Drôme, ce n'est pas des clubs de l'Ardèche. Voilà, ça ne sont pas. On continue. Pour faire un peu de géographie quand même. Numéro 26. 26. 26. Le FC Vamblin, honneur. Qui a fait quelques exploits en Coupe de France aussi, autrefois, qui jouait un plus haut niveau à ce moment-là. Notamment un match mémorable contre Nantes en 1994. Contre le numéro 15. Un bon match. Numéro 15. Ah là, c'est Lyon-Duchère. Et bien voilà. Le petit, le FC Lyon-Duchère. CFA, visiteur au tour précédent. Donc on le laisse dans cet ordre-là. Mais c'est un choc-là. Alors, c'est un choc. Et quelque chose me dit, vous parliez tout à l'heure, les petits, ils aiment autant rencontrer un gros. Là, ils rencontrent, disons, un migros, en honneur. C'est quand même un gros. Parce que voilà, ça vaut quelque chose. Ils espéraient tomber plutôt sur un... C'est Lyon-Duchère, c'est Lyon-Duchère. Autant pour moi, j'ai entendu FC Gerland. C'est un gros choc. Ouh là là ! Ah non, mais ça change tout. Il faut que j'écoute, moi. Mais on m'a mis une oreillette là et j'entends plus. Et puis c'est là, j'ai un petit peu aussi. Attendez, merci, on peut changer de place. Moi, je suis peut-être encore capable de tirer. Heureusement qu'il est venu, Hervé. Il est parfait à tout point. J'ai toujours dit, ce type-là, il faut qu'il reste la bourg de Perrona. Il faut le garder. Là-Duchère, ça c'est un choc et ça va rappeler des histoires. Là-Duchère, votre club ? Oui. J'ai joué autrefois, vous avez joué en... J'ai joué en années 90. J'ai joué en années 90. de 90 à 95 à peu près. Il y avait quel joueur à l'époque ? Il y avait beaucoup de bons joueurs d'anciens lyonnais, surtout avec Sefzenko, Poulet. Il y avait des Rodiers. On était montés même en national à l'époque, même en Ligue 2 qu'on nous avait refusé à l'époque, en 92, je crois. Oui, les Patrick Perr, c'est tous des régionaux. C'était une belle époque. Oui, c'était une belle époque. Et à cette époque-là aussi, vous en venez. Bien sûr. C'est à cette époque-là aussi que vous en venez. Je parlais de ce match de Nantes. C'était à peu près dans ces années 94. J'en suis certain, c'était 94. Puisqu'on parle de la Duchère, Hervé, justement à propos de la Duchère, la Duchère et la Ligue Rhône-Alpes viennent de perdre un grand dirigeant, c'était Jean Bansillon. Il y aura une minute de silence pour lui dix dimanche prochain. Une minute de silence sur tous les stades régionaux et départementaux lors du prochain week-end pour son souvenir. Voilà, Jean Bansillon qui a beaucoup donné pour le... On continue pour le tirage de ça puisque le football continue. Numéro 2. Le FCNC, CFA2, visiteur au tour précédent. Contre le 23. Le 23, Rodia Péage, excellence, recevant. Donc là, il y a plus de deux séries d'écarts. Donc nous inversons. Inversons. On en est à combien de matchs ? Cinq. Cinq ? Allez, on continue. Numéro 17. Le numéro 17. Manival, Saint-Issemier, excellence, recevant au tour précédent. Contre le numéro 7. Velsone, honneur régional, visiteur au tour précédent. Donc il y a une série d'écarts. Une seule série d'écarts. Mais donc Manival a reçu. Velsone s'est déplacé. Donc nous inversons. Alors Velsone, c'est Pont de Vels ? C'est où ? C'est Saint-André-Duriat. Saint-André-Duriat. Le siège social. Le pays natal de Robert Alban, le cycliste troisième du Tour de France. Troisième du Tour de France. Absolument. Quatre... Quatre-vingt... Allez, je dirais je dirais quatre-vingt-deux. Quatre-vingt-deux. Ça doit être ça. Ça doit être dans les environs. Non, on n'est pas loin. Quatre-vingt-deux. on va revenir sur la décision que j'ai prise. Oui. C'est en court temps. Oui. Il y a deux séries d'écarts. Donc le match aura bien lieu dans l'ordre où il avait été tiré. Manival qui reçoit. Donc c'est Manival qui reçoit. Manival. Oui. Il y a deux niveaux d'écarts. C'est le plus petit qui reçoit. Manival, donc en Isère qui recevra... Velsone. Qui recevra Velsone et donc pas chez Robert Alban. Un septième match. Numéro 10. Numéro 10. Le FC Grigny. Excellence. Recevant. FC Grigny qui avait aussi réalisé une performance au tour précédent. Contre le numéro 16. Contre le numéro 16. C'est un gros morceau. MDA Chasselet. CFA. CFA. Oui, là. On n'inverse pas. Et là, ça serait un sacré exploit s'ils refont une performance à ce tour-là. On est à la mi-temps du tirage. Oui. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant, alors ? On va revoir les sept premiers matchs. On va revoir s'afficher peut-être les sept premiers matchs. Allez. Limonnet contre... Valden. FC Valden. FC Valden. Donc, normalement, il est inversé, celui-là. Non, non, c'est Valden. C'est Valden Limonnet. On va le changer puisque c'est donc Sidney Govoo qui se déplacera à Valden. Rive de Gilles Andrézieux. C'est dans cet ordre-là. Ils sont tous bons, les ordres, maintenant. Rive de Gilles Andrézieux. Excusez-moi, il est loin l'écran, je le vois difficilement. Ensuite... La tour Sinclair aux minefranches. Oui. Non. Ensuite, FC Vaud. Lyon-Duchère. FC Moenvelin. Lyon-Duchère. Lyon-Duchère. Lyon-Duchère, on en a beaucoup parlé. Rodia Péage Annecy. FC Annecy. Et Manival Velsone. Et Grigny. Donc, Hervé, vous avez suivi plusieurs matchs. Vous avez l'habitude, quand vous n'êtes pas avec votre équipe dans les matchs de Ligue 2, d'aller voir... Vous êtes un peu déplacé autour du précédent pour voir des matchs. Tous les week-ends, j'arrive à essayer de voir deux matchs. On joue le vendredi soir, en plus, donc ça facilite les choses. Je vais souvent, sur les terrains, je suis drogué, disons. Et je peux aller voir n'importe quel match, en plus des jeunes, voilà, des... Je vais aussi retrouver un petit peu les anciens clubs où j'ai évolué. Et là, je suis allé voir deux matchs de Coupe de France, oui, sur le même week-end, le week-end dernier, entre le derby de l'un, un peu, qu'il y a eu entre FC Vell et puis Insu de foot, où FC Vell a fait l'exploit quand même d'aller gagner à Insu de foot, d'aller se qualifier là-bas, alors qu'il n'était pas favori à la base. Et puis, je suis allé à Amberieux pour voir Amberieux monter les marres aussi. Et c'est Amberieux qui s'est qualifié. Et c'est Amberieux qui s'est qualifié. Logiquement. Oui, ils ont fait respecter la hiérarchie. Après, sur le match, Amberieux a fait quand même une bonne prestation. C'était quand même intéressant. Voilà. Julie, on continue le tirage ? Oui. On y va ? Il nous reste 7 matchs. Numéro 8. L'USJR, honneur régional, visiteur au tour précédent. Contre le numéro 20. Maus-Trois-Rivières, honneur régional, visiteur au tour précédent. Alors, Maus-Trois-Rivières, tout le monde ne sait peut-être pas si c'est la réunion de 6 communes d'Isère-Nord. 6 ou 7 communes d'Isère-Nord. C'est ça. Maintenant, les clubs se regroupent, en fait. On a de moins en moins de clubs dans un seul village et les communes se regroupent. Oui. Et donc, ça a la particularité de petits villages qui composent ce club. Donc, c'est très bien qu'ils puissent se rassembler et jouer au niveau où ils jouent parce que jouer en honneur régional, c'est quand même déjà un bon niveau. Puis, ça veut dire qu'on peut se partager les terrains aussi ? Il peut y avoir au niveau des équipements, je ne pense pas qu'ils soient suréquipés. La présidente est là, elle nous le dira. Oui. Ils ne sont pas suréquipés. Mais ça permet quand même de mutualiser quelques moyens. Ça se fait de plus en plus, quand même. Oui. Après, tous ne sont pas des réussites. Mais ça permet notamment de maintenir un bon niveau le foot du milieu rural. Sans ça, il ne pourrait quasiment plus exister. quoi. Julie, c'est à vous. Numéro 9. Grenoble foot 38 a un gros morceau. On est encore avec les gros. Attention, qui va avoir le gros ? Aïe, aïe, aïe. Deuxième club de l'Ain, le 18. Aïe, aïe, aïe. Grimas, Dervé. Côte de 18. Marbeau. Grimas, Dervé. Mais comme on a deux séries d'écart, donc le match aura lieu dans la Bresse du Nord de l'Ain. Une petite chance pour Marbeau. Ça va être compliqué, mais ça va faire une belle affiche à Marbeau. Voilà, je pense qu'ils auraient espéré un plus petit pour passer encore un tour. Mais je suis persuadé qu'ils auront énormément de supporters, par contre. Ça va se discuter à Marbeau, donc, le match. Oui, le match aura bien sûr lieu à Marbeau, dont le terrain a rempli toutes les conditions pour pouvoir accueillir. Et si vous pouvez, vous allez y aller. Ah, il y a de fortes chances. Julie. Et puis à Marbeau, on est toujours bien reçus. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison de prier. On est bien reçus partout dans la... Et puis partout en Rhône-Alpes. Oui, aussi. Mais là-bas, c'est particulièrement... Mais c'est particulier là-bas. Vous l'avez bien compris, M. le Président. Numéro 4. Le numéro 4. Chassieux-des-Signes. Chassieux-des-Signes, oui. Réunion-Régional, visiteur au tour précédent. Qui avait bien réussi il y a deux ou trois ans. Chassieux. C'est un beau parcours. Contre le numéro 5. D'Yvonne-Léber. Alors, contre cette équipe qui se trouve, selon vous, en Haute-Savoie et selon moi, dans le... Mais il n'est plus chez vous. Désolé, c'est dans Haute-Savoie. Donc, il y a deux séries... Non, une série d'écarts. Donc, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Donc, ça va se dérouler dans le Rhône. Comme ça, on n'aura pas à se demander si on est dans l'Ain ou si on est en Haute-Savoie. Voilà. Numéro 14. Numéro 14. FC Gerland. Première division. Ah, le voilà, le petit. Alors, le FC Gerland. Alors, attention, il y a du suspense. Je précise. Donc, je reviens. Le capitaine du FC Gerland, après l'élimination, c'était de Saint-Denard. qui était 3 ou 4 niveaux, 3 niveaux au-dessus, avait dit... On lui a demandé, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Un groupe pour le prochain tour ? Si on peut encore avoir un petit à notre niveau pour aller voir les professionnels. Voilà. Bon, alors... Eh bien, son vœu sera exaucé parce que ce sera le 22. Ponchara-Saint-Loup. 22. Ponchara-Saint-Loup. Promotion d'excellence. Promotion d'excellence. Et c'est un match qui concerne le Rhône. Deux petits clubs du Rhône. Comme quoi, les tirages au sort, c'est aussi la magie du tirage au sort. Ce sont les deux plus petits clubs qui aura vraiment un poussé au tour prochain. Club de district. Pour Bourg-Pérona, donc. Vous allez rencontrer l'un ou l'autre, au tour prochain. Ça va être ça. Je cherche. OK. Ça va être quelque chose, ce match aussi. Il y aura peut-être beaucoup de monde, justement, pour un match comme ça. Par contre, là, nous devons inverser le match. Il aura lieu à Ponchara-Saint-Loup puisqu'il y a eu une série d'écarts. Il y a une série d'écarts. Et Ponchara avait joué à l'extérieur et Lyon-Gerlin à domicile. Avait reçu Saint-Denard, absolument. Eh bien, voilà. Numéro 11. Numéro 11. Les Hauts-Lyonnais. Honneur régional. Visiteur. Hauts-Lyonnais, c'est les Monts du Lyonnais, donc, si on dit Hauts-Lyonnais. C'est ça ? Saint-Symphorien sur quoi ? Oui, et Pommet. Pommet qui a été en honneur. D'accord. Contre le numéro 3. Le SCK-LUIR, PHR, recevant. Donc, ça nous fait... Oui, on les laisse comme ça. Vous les laissez comme ça, vous ? Oui. Oui, non, mais il y a une série d'écarts, de toute façon. Donc, on va aller en hauteur, alors, pour ce match. C'est ça. On va dire ça comme ça. Remarquez, en même temps, qu'il y a Lui-R, c'est aussi dans les hauteurs. Oui. Bon. On a chacun la montagne qu'on mérite. Numéro 27. Vénitieux-Minguette. Les Minguettes, qui jouent désormais en honneur. Ce sera un choc d'honneur, le 19. Montélimar, honneur. Ils étaient tous les deux visiteurs au tour précédent, donc le match aura lieu à Vénitieux. Vénitieux, qui a réalisé quelques coups il n'y a pas si longtemps que ça encore en Cours de France, avant de redescendre en honneur, mais qui est un habitué quand même des exploits contre Nancy. Entre autres, pour Matmut. Matmut, oui, bien sûr. Il y avait du monde, ce jour-là. Bon, il nous reste deux boules, donc ça fait juste pour faire un match. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Oui ? Je ne sais plus. Julie, sans regarder, il nous reste qui, là ? Sans regarder le papier. Numéro 6. Mais justement, c'est bon. Et Chirol, honneur, visiteur au tour précédent. Contre le 21. Contre le 21, l'Olympique de Valence, PHR, recevant au tour précédent. Il y a deux séries d'écarts, donc le match aura lieu au stade Georges Pompidou à Valence. Voilà, où on a autrefois joué en Ligue 2 et pendant longtemps. Ça s'appelait la deuxième division, peut-être, à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, le sport le plus élevé dans les sports collectifs, ça n'est plus le football, ça n'est plus le rugby non plus, c'est le handball qui joue en deuxième division professionnelle. Voilà, et justement, on en parlera dimanche prochain dans le journal des sports, dimanche prochain, du handball qui monte, qui monte à Valence. On a terminé. un commentaire, on va essayer de revoir l'ensemble des 14 rencontres. Donc, FC Valden contre Limonet, Rive de Gier contre Andrézieux, Latour, Sinclair contre Villefranche, Vauanvelin contre Laduchère, ça va rappeler donc beaucoup de souvenirs, Rodia Péage, Annecy, Manival, Saint-Ismier ou Saint-Immier, comment dit-on ? On va demander au président du club. Saint-Immier, il faut bien prononcer le nom des... C'est vrai, il faut respecter la géographie et le nom des personnes et des villes. Manival, Saint-Immier contre Velle-Saône, Grigny contre Chasselet, c'est amusant parce qu'on dit MDA Chasselet, ça veut dire Mont-Dor-Azergue, mais en même temps, c'est le sponsor du club. C'est malin. Je pense qu'il y en a qui ont été à droit. Non seulement je pense, mais j'en suis sûr. J.R. contre Mosse-3-Rivières, on est donc en Isère. Marbose contre Grenoble, c'est l'un contre Isère. On ne dit pas Marbose, on dit Marbose. Pardon, mais je le sais en plus. Parce que vous savez, je suis en train de lire. Si on parle de Marbose, je dirais Marbose. Je suis en train de lire, moi à l'école, on rencontre plus facilement, plus difficilement les lettres muettes dans le français. C'est difficile, la langue française est difficile pour les étrangers à cause de ces lettres muettes. Donc on dit Marbose. La preuve. Marbose contre Grenoble, Chassieux dessine contre l'US d'Yvonne-les-Bains qui sera donc le Rhône contre la Haute-Savoie pour vous et contre l'un pour moi. Ponchara-Saint-Loup contre le FC Lyon-Gerland. Donc les deux plus petits clubs, les deux poussés. On aura vraiment un poussé. Est-ce que vous savez si dans les autres régions, il y a des clubs plus petits que la première division de district ? Alors ça, j'aurai de la peine à vous répondre parce que malheureusement, ça n'intéresse pas toujours à ce qui se passe dans les autres lignes. On termine donc avec la liste. Après, on aura des clubs d'Auvergne bientôt chez nous. Oui, ça va passer quand ? Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va respecter l'ordre alphabétique. Selon la volonté du ministère, assez rapidement puisqu'ils ont fixé une échéance au 31 décembre 2016. On aura peut-être un peu de peine à le faire là, mais bon, ça suivra dans les mois qui suivront. D'accord. Il nous restait deux matchs à regarder, puis on aura fait le tour au Lyonnais Caluire 3, Vénitieux-Minguette-Montélimar, ça c'est un choc, Olympique de Valence contre Echirol. Un commentaire particulier, M. Barbet ? Bon, tous les matchs sont intéressants, bien évidemment. Bien évidemment. On a quand même deux chocs, c'est Vénitieux-Montélimar pour une part, et j'ai perdu l'autre match qui était dans la première partie. On va en remettre. On va en remettre. On va en remettre. On va en remettre à Duchère, qui je crois est le gros derby. C'est le choc, là. Et puis ensuite, Mademoiselle, Monsieur, Judy et Hervé, vous avez quand même réussi un vrai exploit en réussissant à faire se rencontrer les deux plus petits. Oui, c'est pas mal. Je pense qu'ils doivent être contents. Parce qu'il y en a un des deux qui se retourne après. Mais il va rager, il va enrager quand même celui qui n'y sera pas. Ça va être dur à digérer. Parce que c'est difficile, Hervé. C'est un peu un double tranchant. On se dit, on préfère prendre un petit, mais quand on est éliminé par le petit... C'est ça. C'est un double tranchant. Mais bon, au tirage, je pense qu'ils sont contents quand même, à mon avis. Julie, donc c'était la Coupe de France masculine, il y a une Coupe de France féminine. Vous pouvez me rappeler qui détient la Coupe de France ? Bien sûr, c'est l'Olympique lyonnais. Et savez-vous quelle est la dernière équipe à avoir gagné la Coupe de France avant l'Olympique lyonnais ? Non, je n'ai pas... Mes souvenirs, c'est que Lyon. Alors, remarquez, je vous dis ça, c'est une bêtise parce que je n'ai pas vérifié avant. Je crois bien que c'est la S Saint-Étienne. C'est ça ? C'est la S Saint-Étienne. C'est rare. Équipe amateur, donc dans un championnat professionnel, c'est un petit peu déséquilibré quand même parce qu'on a des vrais professionnels et puis les autres qui sont toujours amateurs. Merci. Et donc, ça va être dur pour vous. Vous avez bien du mérite d'être en train de gagner votre place dans cette équipe professionnelle. J'espère. Après, c'est un peu dur mais on va essayer un peu de faire sa place et pourquoi pas y rester. Merci de nous avoir accompagnés, Julie. Vous allez filer évidemment au match ce soir à Gerland pour voir l'Olympique lyonnais contre l'équipe polonaise Céconine, si je me souviens bien. 6 à 0 au match allé, ça devrait le faire pour ce soir. On devra normalement retrouver les lyonnaises en huitième de finale de la Ligue des champions. Et puis, on va retrouver Hervé Lélamagior et le FBBP 0-1, c'est-à-dire, on va dire, Bourg-Cambresse, Perrona, vendredi prochain, non pas encore au stade Verchers à Bourg-Cambresse mais au stade Jean-Lavie, Laguignon qui vous réussit bien quand même. Vous avez réussi quelques belles performances et en Coupe de la Ligue et en championnat. Vous êtes quatrième de la Ligue 2 et vous rencontrez qui vendredi soir ? On reçoit Nîmes, le dernier du classement mais bon, il faut savoir qu'ils sont partis quand même avec huit points d'handicap en début de saison donc avec ces huit points, ils ne seraient pas aujourd'hui derniers donc voilà, un match à se méfier quand même. Elle est comment votre équipe ? Vous avez une période difficile parce que vous êtes allé en fait, il faut le dire, en car ou en voiture à l'autre bout de la France multiplier les matchs. Vous n'avez pas encore les moyens de voyager en avion, c'est ça ? Et c'est dur d'enchaîner les matchs, de se déplacer tout le temps. Oui, c'est sûr que c'est un rythme qu'il faut prendre. Après, je dirais que non, le club met quand même à notre disposition des moyens... des moyens... Les moyens qu'il possède. Les moyens qu'il possède, déjà, c'est sûr, pour nous mettre dans les meilleures conditions. Après, après, bon, c'est sûr que c'était trois matchs dans la semaine avec la Coupe de la Ligue, surtout qu'on avait fait, on avait passé les deux tours d'avant avec des prolongations donc forcément, ce n'était pas simple. Bon, là, ce n'était pas la Coupe de la Ligue, c'était le championnat. Mais bon, voilà, ça nous sert aussi à nous nous préparer, à anticiper ces choses-là aussi et voilà, toute expérience se bonne à prendre donc il y a nous à apprendre aussi pour l'avenir. Ça va vous faire drôle de vous retrouver dans la peau du gros au tour prochain ? Vous étiez toujours le poussé, celui qui faisait les exploits en Coupe de France ? Pour la Coupe de France, oui, mais quand on rentre, on est toujours un petit peu le plus gros. Quand on était en national, on était forcément le plus gros aussi en rentrant. Donc là, par contre, on aura un statut d'équipe professionnelle donc certainement que les équipes auront encore à cœur de nous éliminer sur les premiers tours. Monsieur Barbé, je vais vous laisser la conclusion avant qu'on retrouve les représentants des 28 clubs qui connaissent désormais leur adversaire pour ce sixième tour de la Coupe de France. Écoutez, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'animation de ce tirage au sort que vous faites avec beaucoup de connaissances et du sport et aussi de ce qu'il y a un peu à côté. Et beaucoup d'erreurs aussi. Oui, mais bon, ça humanise le poste. Mais vous étiez là, il y avait tout le monde pour me corriger, c'était parfait. Donc on a fait une bonne équipe. Ce qui compte, c'est le collectif. Quand on fait une bêtise, il faut que les autres rattrapent. Vous m'avez bien rattrapé, je vous remercie. Je vous laisse continuer, Et puis remercier également, bien évidemment, Judy, qui en est, non pas à son coup d'essai parce qu'elle est déjà montée plus haut pour faire un tirage au sort puisqu'elle en a fait un à l'UFA sur le championnat des U17, le championnat européen des U17. Et Hervé, qui vient de nous voir sur le cinquième tour, enfin, vient de travailler sur le cinquième tour et le sixième tour. Voilà. On attend qu'il soit au tirage au sort des demi-finals de la Coupe de France. Non pas pour faire le tirage, mais pour y assister. Donc, ce sixième tour aura lieu les 24 et 25 octobre prochains, donc samedi et dimanche, pas ce week-end, mais le week-end d'après. Et puis, ce sera donc le dernier tour régional avant l'entrée des clubs professionnels de Ligue 2 quant au club de Ligue 1, à savoir pour Ronalp, la Sainte-Étienne et l'Olympique lyonnais, ils n'entreront en liste qu'au tour suivant. C'est bien ça. Un 32e. Encore plus tard, donc encore un tour avant. La Ligue 2. Autant pour moi. Donc l'année prochaine, normalement l'année prochaine. Cette année, on va voir Bourg-Pérona, mais on ne verra pas encore l'OL et la Sainte-Étienne en Coupe de France. C'est pour jouer en janvier, normalement. Voilà. Vous pouvez y revoir, bien sûr, sur Internet, vous restez, vous pourrez regarder ce tirage au sort, donc, et en discuter entre vous à présent. Et puis, on va essayer de choisir un match France 3. On essaiera, on vous en parlera, bien sûr, de toute façon, sur le week-end des 24 et 25 octobre prochains. Merci. Merci. Bon football, bon sport, et on va aller rejoindre les présidents. On va aller boire avec modération à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada